Etime, partie 5. La dernière assemblée. Personnages, Madame Agnès Coevaria, Hélène Spilacopa, Carole Plapuis, Hector Satterthwaite, Youssef Kenard et la présidente de l'Assemblée. L'Assemblée des 58 du 20 octobre 2084. Voilà le stream qui commence. Le petit hémicycle est encore vide. Il paraît bien triste. Seul ce tableau abstrait en nuances de bleu anime quelque peu cette salle. Un seul point à l'ordre du jour, la dissolution. Et la transmission à Etime des pleins pouvoirs. Quelques jours à peine après le dénouement de l'affaire Burkhan. Le suspense est malheureusement inexistant. Ah, la porte d'entrée s'ouvre enfin. Et les députés commencent à rentrer et à s'installer. Nous savons toutes que nous venons en ces lieux pour la dernière fois. Tout ceci est surtout symbolique. Cela fait des années que cette assemblée ne fait plus que promulguer chacune des lois d'Etime sans opposition. C'est une page importante qui se tourne. Mais je tiens à voir ce moment. Diffusé sur internet. Je ne voulais pas me contenter de suivre cela sur internet. Évidemment, je suis présente. J'avais envie d'y être, pour de vrai. Alors me voilà, comme observatrice. Je me dois de manifester mon désaccord. Une dernière fois. J'avais peur que nous soyons trop et qu'ils refusent du monde. Mais à ma grande surprise, je suis la seule touriste au milieu des cinquante-huit députés. Bleu. Comme si, pour la première fois, j'appréciais ce monochrome à sa juste valeur. Venant en ces lieux pour la dernière fois, me voilà à redécouvrir la décoration. Ah, voilà notre pain ou un présidente qui prend la parole. Les grandes vaincus ouvrent le bal, avec la présidente des bourconistes qui tente de partir la tête la plus haute possible. C'est fou comment on peut avoir l'air bête à posteriori, alors que sur le moment, notre position était, avec les informations dont on disposait, parfaitement rationnelle et justifiée. Mais l'histoire ne retient que les résultats. Cruelle. J'aime bien ce tableau, mais il est peut-être tout de même un peu trop bleu. Les bourconistes qui veulent se retirer dignement, mais bien sûr, vous n'êtes qu'une bande de vieilles connes. Des réfractaires aux changements, incapables d'accepter la magnifique supériorité des machines sur nous, pauvres humaines si faillibles. Vous aviez tort, et puis c'est tout. Ce n'était pas la peine de se ridiculiser davantage. Je suis même surprise de votre venue à cette assemblée. Quoique non, non ce n'est pas trop bleu. Assez déçu de cette intervention. Tout ceci manque tellement d'humanité. Enfin, c'est sans doute moi qui suis folle à vouloir de l'humanité en des endroits où elle n'a peut-être pas sa place. C'est très bleu, mais c'est pile ce qu'il faut de bleu. Ah, notre présidente a fini de signer notre défaite. Cette vieille conne a enfin terminé. Très cruelle. Un vieux lion qui repart la tête basse et la queue entre les jambes. J'imagine qu'on va voter notre dissolution dans la foulée. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Tiens, non. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Ah, une membre du parti Prudence va aussi faire un discours. Espérons que celui-là sera un peu plus rigolo. Comment ça, une membre de notre parti ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non mais sérieusement ? Vous ne voudriez pas juste voter cette dissolution ? Je ne pensais même plus aux partis Prudence. Après tout, peut-être que parmi elles, certaines ne sont pas devenues complètement étymistes pour autant. Enfin, quand bien même l'intégralité de leur groupe défendrait le maintien de cette assemblée, cela ne suffirait pas. Je suis la dernière Aya. Toutes les bourgognistes ont définitivement retourné leur veste. Oh, elle va parler ? Je savais que j'avais bien fait venir. Koevaria ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Agnès ? Que peux-tu bien avoir à dire ? Ah, je vois. Agnès Koevaria, vous voulez sans doute savourer votre victoire. Après tout, Etienne est un peu votre bébé. Enfin, au moins ça me donne l'occasion de te voir. Fichtre, à 52 ans, vous êtes plus charmante que jamais, je dois dire. C'est fou. Même tes cheveux grisonnants participent à ta subtile magnificence. J'aurais tant voulu vous détester, vous qui avez inventé Etienne. Mais il y a toujours eu tant de sagesse dans vos propos. Une vraie et juste membre du parti Prudence. Admettons-le, je crois que j'éprouve pour vous une sincère admiration. Cette femme me plongera toujours dans un continuel émerveillement. Oh, et ses courbes ! Alors, que nous réserve-t-elle ? Que peut-elle ressentir aujourd'hui ? Son bébé vient de se révéler infaillible. Bien large, bien fourni, bien magnifique. De la fierté ? Pourtant, je la vois mal se lancer dans un discours jubilatoire. Je l'imagine le triomphe plus modeste. Surtout qu'elle n'était même pas étymiste, après tout. Et ce petit ventre, une merveille ! Ah, enfin, elle semble prête. Écoutons. Mes très chers collègues, le jour que nous vivons est, je l'espère, historique. Néanmoins, faisons les choses dans les règles de l'art. Après tout, nous parlons de dissoudre cette assemblée. C'est pourquoi, afin que chacune puisse s'exprimer vraiment librement, j'invoque la disposition bon cœur. What the fuck ? La disposition bon cœur ? La disposition bon cœur ? C'est encore valable ce truc, non d'un chien ? Quoi ? T'as craqué ? Tu nous fais quoi, là ? Ah, voilà qui a au moins le mérite de secouer cette assemblée. Entre voisines, les commentaires à voix basse fusent. C'est un régal. Il y a un bunker ici ? Mais c'est absurde. C'est une blague ? Elle dit quoi, cette disposition, déjà ? Putain, mais c'est quoi cette conne qui vient nous faire chier ? Une étymiste qui traite Madame Cuevaria de conne. Même pas foutue de reconnaître sa propre reine-mère. Cette assemblée mérite peut-être bien sa dissolution, après tout. J'avais oublié jusqu'à l'existence de cette clause. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir nous isoler de toute intelligence artificielle et tout matériel électronique ? Absurde. Elle est vraiment en train de ridiculiser le parti. Tiens, la présidente de l'assemblée qui reprend le micro. Excusez-moi, Madame Cuevaria, mais il faut le concours d'au moins deux députés pour activer cette clause. Oh, la gouja, elle a osé. Sérieusement ? Comme si la moitié de la salle n'allait pas vous suivre, ne serait-ce que par respect pour votre œuvre, par reconnaissance pour la mère de leur enfant prodige. Personne ? Mon Dieu, elle va vraiment se faire humilier de la sorte ? Ah, si seulement j'étais davantage qu'une simple observatrice. Mais qu'est-ce qu'elles attendent, toutes ces étymistes ? J'ai passé ma vie à critiquer votre création. Je ne veux pas vous faire l'affront d'être une des seules à vous appuyer. Putain, personne ne la suit. Je rêve. Le monde a vraiment changé. Quand je pense à l'époque où elle fermait la gueule de mes parentes biologiques en un claquement de cils. Eh bien, désolé, Madame Cuevaria, mais... S'il vous plaît ? Oui, Monsieur Kenord ? Je soutiens la demande de Madame Cuevaria d'appliquer la disposition bunker. Je pense que c'est le moins qu'on puisse lui accorder. Mais... Vraiment ? Bon, eh bien, en ce cas, tout le monde au bunker. Veuillez toutes me suivre, s'il vous plaît. Je rêve. On va vraiment appliquer ce décret à la con, juste à cause d'une lubie de cette magère, appuyée par la plus indécrotable des burconistes ? Tiens, c'était un sourire, ça. Madame Cuevaria, vous m'avez souri. Qui lucrez ? Curieux. Très curieux. Je n'ai plus vu ce bunker depuis la visite inaugurale des lieux, il y a vingt-deux ans. J'étais la plus jeune de l'assemblée en ce temps-là. Quelque part, c'est une bonne occasion de le revoir, histoire de boucler la boucle. Et me voilà comme une conne à regarder l'assemblée se vider, lentement, toute confuse, intriguée ou scandalisée. Seule Agnès semble amusée. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais voulu assister au triomphe. À la place, je n'assisterais à rien du tout. Aucun matériel électronique dans le bunker. Donc pas de caméra, pas de retransmission Internet. Pour une fois que je regardais une assemblée, tout ce que j'aurais vu, c'est le discours nul d'une burconise sans panache. Merci Agnès. Enfin, tu m'auras trop apporté dans la vie pour que je puisse en vouloir.